Lorsqu'on donne une impulsion à une corde tendue, celle-ci se déforme. La déformation se propage le long de la corde. Après le passage de la déformation, la corde retrouve son état initial. Lorsqu'on comprime et on relâche un ressort, celui-ci se déforme. La déformation se propage le long du ressort. Après le passage de la déformation, le ressort retrouve son état initial. La propagation d'une perturbation dans un milieu est un phénomène appelé onde progressive. Une perturbation est une modification locale et temporaire des propriétés du système. Une onde progressive est la propagation de proche en proche d'une perturbation dans un milieu, sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Remarque, si la perturbation déforme de la matière, on dit que l'onde est mécanique. Une onde qui se propage dans une seule direction est une onde progressive à une dimension. C'est le cas par exemple de l'onde qui se propage le long d'une corde. Une onde qui se propage sur une surface est une onde à deux dimensions. Par exemple, l'onde qui se propage à la surface de l'eau est une onde à deux dimensions. Une onde qui se propage dans les trois dimensions de l'espace est une onde à trois dimensions. Par exemple, l'onde sonore qui se propage depuis un haut-parleur est une onde à trois dimensions. Un point est repéré par son élongation, c'est-à-dire sa position par rapport à sa position d'équilibre. Par exemple, sur ce schéma, le point N est dans sa position d'équilibre. L'onde ne l'a pas encore atteint, le point M est sur le passage de l'onde, il est repéré par son élongation à la date T. Lorsqu'une onde se propage dans un milieu, on peut distinguer plusieurs points. Le front de l'onde, qui correspond à l'ensemble des points atteints par l'onde à une même date. La queue de l'onde, c'est l'ensemble des points qui vont immédiatement retrouver leur position initiale après le passage de la perturbation. Considérons une onde qui se propage le long d'une corde tendue. On prend deux photos aux dates T1 et T2, T2 étant un petit peu après T1. Le front de l'onde parcourt la distance d pendant la durée Δt égale T2-T1. Une onde se propage à une vitesse appelée célérité V dans le milieu de propagation. Cette célérité en mètres par seconde est égale au rapport entre la distance d en mètres parcouru et la durée Δt égale T2-T1 en seconde mise par l'onde pour parcourir cette distance. On la calcule par la relation V égale T sur Δt. Les différents points du milieu sont atteints par la perturbation à des dates différentes. Voici sur ce schéma une onde qui passe sur une corde par exemple. Le point M est déjà atteint par l'onde tandis que le point N va bientôt l'être. On va nommer MN la distance totale à parcourir entre les deux points. On appelle retard TAU en seconde la durée mise par la perturbation pour se propager d'un point M à un point N à la célérité V en mètres par seconde. On calcule le retard par la relation TAU égale MN sur V. Voici ce qu'il faut retenir. Une onde progressive est la propagation de proche en proche d'une perturbation dans un milieu sans transport de matière mais avec transport d'énergie. Les propriétés du milieu traversées par l'onde sont modifiées au passage de l'onde et celui-ci retrouve sa forme initiale ensuite. L'onde arrive à un point N avec un retard TAU par rapport au point M. Une onde se propage à une célérité V en mètres par seconde dans le milieu de propagation. Elle correspond à la distance D en mètres parcourue pendant la durée ΔT égale T2-T1 exprimée en secondes et elle est définie par la relation V égale D sur ΔT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada